Bonjour à tous, je suis Missy et on se retrouve aujourd'hui sur le serveur Kyten avec une petite vidéo présentation du serveur donc pour ceux qui ne savent pas, le serveur il tourne actuellement sur une version 1.6.4 mais avec un modpack donc le modpack Attack of the B-Team que vous avez peut-être vu Fanta et Bob faire une série dessus donc c'est un modpack qui contient 118 mods principalement des mods techniques mais pas que, il y a un peu de tout donc aujourd'hui on va faire une petite tour de présentation du serveur en voyant un peu les bases que j'ai faites que moi et les autres on a fait et je vous présenterai aussi sur Nelta un peu tous les mods principaux du serveur voilà il faut que je fasse gaffe à ce creeper là-bas parce que les explosions sont activées hop alors donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que le serveur est en accès libre vous pouvez venir, il faut juste inscrire sur le site Kyten Company donc le site qui va pas être en bas de l'écran vous pouvez cliquer dessus et vous inscrire pour rejoindre le serveur il faut juste créer un compte VeryGames et c'est tout expliqué sur le site voilà donc vous pouvez venir, c'est pas un serveur qui est protégé donc on peut griffer donc bien sûr si quelqu'un qui griffe, ça sera restreint et on mettra une waitlist sur le serveur donc voilà, mais pour le moment il est en accès libre donc voilà, chacun a sa base je vais faire un peu le tour bon déjà vous voyez les blocs, certains blocs que j'ai mis là vous voyez ici une cellule énergétique donc du mode Thermal Expansion ici on a un récolteur automatique pour faire des farms automatisées ça c'est la terre lunaire parce qu'on peut visiter la lune et mars dans ce mode pack ici c'est un opérateur de coffres donc c'est un système qui permet de trier facilement ces items une boîte à cookies et un chandelier pour faire de la magie mais ça sert aussi de décoration voilà donc ça c'était le petit point ici et on va visiter un peu les bases donc je vais pas visiter les bases de tout le monde parce qu'il y en a qui sont assez loin mais on va se téléporter facilement à travers les bases vous verrez comment donc la première c'est chez moi donc chez moi et Bruni voilà petite visite rapide vous voyez qu'on a une maison de sorciers donc c'est le mode witchery qui permet de faire des sorts un peu comme Tom Craft mais plus basé sur la nature il me semble et les incantations vous voyez ici qu'il y a des runes donc un hôtel là ça sert à faire pas mal de c'est vraiment pas mal witchery alors là il y a un dragon c'est le dragon de Zechi on vous rendra la base aussi un peu plus tard je vais aller assez vite parce qu'il y a pas mal de choses à présenter déjà je vais en profiter pour vous montrer un peu les minerais qu'on trouve dans ce monde donc c'est surtout des minerais pour tellement l'expansion ils servent à produire de l'énergie etc ou même des minerais pour aller visiter la lune et mars vous voyez on a de l'argent du cuivre un joli des dragons qu'on peut apprivoiser et monter bon là c'est pas le mien donc je peux pas le faire mais on peut s'envoler dessus ouais charbon redstone c'est classique et puis on a un peu d'autres choses par exemple le quantum du mode Q-Craft voilà du nickel ou du fer ferreux or minerai ferreux ça s'appelle nickel je pense de l'aluminium c'est assez riche au niveau du sol donc c'est vraiment pas mal ici on a du silicone voilà si vous voulez en savoir plus sur ce mode je vous invite à aller voir les vidéos de Reliant qui fait pas mal d'épisodes et des tutos et tout c'est comme ça que j'ai pu découvrir pas mal de choses mais c'est aussi grâce à Fanta et Bob qu'ils ont fait une série qui a pas mal d'épisodes je crois qu'il y en a bien 80 donc voilà si vous avez envie de tout regarder vous pouvez donc là on arrive à côté de notre maison qu'on a fait sur Piloti vous voyez des champs pas très classiques c'est assez original ça c'est des champs de tomates un nom de petites framboises les tomates c'est ici et ici vous pouvez voir des carottes, pommes de terre ça c'est classique du riz bon c'est encore assez on est pas allé très loin par contre là-bas on a fait une un champ de carottes automatisées donc en fait si vous connaissez un peu Mindfactory ça fonctionne grâce à l'énergie je pense que j'entends un zombie ça c'est pas je sais pas où il est peut-être qu'il est là-dedans non donc Mindfactory en fait pour vous expliquer un peu rapidement le truc on a de l'énergie qui est stockée dans des cubes comme ça donc là il est en or au plus c'est celui-là c'est un des derniers il peut stocker beaucoup d'énergie l'énergie elle est fabriquée de différentes manières ici on utilise un bio-réacteur donc il va prendre des carottes et les transformer en énergie donc les carottes elles arrivent par ce tube c'est un tube qui transporte des objets n'importe quels objets et l'énergie elle part par le tube rouge direction le laboratoire etc il y a aussi un tuyau d'énergie qui va alimenter le champ de carottes qui se trouve donc là on alimente en fait le petit truc qu'il y a ici vous voyez il est rempli de carottes et en fait il va planter des carottes sur tout cet espace dès qu'il y a un espace qui va se libérer vous voyez par exemple je casse ça là vous voyez il y en a une qu'à pousser on va voir bon il faut un petit moment le temps qu'il comprenne parce que il fait à plusieurs endroits hop vous voyez il a replanté grâce à cette machine là et là il a cassé grâce à cette machine l'harvester qui va récolter tous les objets hop et ça va dans le coffre et après ça part de dessous parce qu'il y a un tuyau qu'on voit à peine voilà etc ça replante et ça remet et les 40 qui sont en trop elles sont envoyées au producteur d'énergie voilà donc c'est pas mal ça permet d'automatiser notre champ et on arrive à avoir pas mal de stacks en pas trop de temps donc d'autres choses à présenter je vais faire un peu le tour dans la maison donc vous voyez pas mal de coffres des nouveaux blocs beaucoup de nouveaux blocs là vous voyez peut-être pas tout encore des trucs sympas ça c'est les bibliocraft pour ranger ces objets on a un peu de tout de nouveaux aliments aussi grâce à food plus et on peut continuer par là bas bon il y a des sacs better storage c'est pratique si je fais shift et que je le casse comme ça je fais f5 et vous voyez que je l'ai sur mon dos regardez comme je suis beau et je refais shift comme ça hop pour le poser voilà alors ce qu'on entend c'est un hibou voilà c'est mon hibou raptor jésus que j'ai apprivoisé un hibou que vous pouvez avoir grâce au mode witchery et un petit chat apprivoisé pour Bruni qui est là qui s'appelle Booty voilà et là vous pouvez voir notre petit laboratoire avec un clonage de mob un système pour cloner des mobs mais je vous montrerai ça dans ma base parce que j'ai une base ici avec Bruni et une base moi tout seul où je fais plus d'expérience alors je vais me transformer en chauve-souris petite particularité de l'attaque of the bee team c'est qu'on peut se transformer en tous les mobs qu'on tue donc voilà comme ça je peux voler c'est assez pratique et on va aller par là-bas hop donc moi j'ai fait une base dans le marais ici donc une base plutôt axée sur witchery donc il y a beaucoup de sorts etc ici c'est un un abattoir de zombies en fait un piège d'un zombie on va dire ça attire les zombies ça transforme leur viande en lingo ça les cuit et ça donne ça voilà c'est très pratique regardez comme ça remonte la nourriture voilà quasiment au max donc c'est pas mal ensuite là c'est toujours witchery on peut faire pas mal de choses dans witchery des sorts des incantations des potions une boule de cristal des runes pour invoquer des démons par exemple on peut faire des choses qui sont vraiment pas mal d'ailleurs voici la maison que j'ai faite en mode sorcier donc ça c'est aussi des fleurs d'un witchery pour faire des potions petit enclos avec un carapuce et un pikachu je sais pas de quel mode ça vient mais on les trouve dans la nature voilà et je vais vous commencer par vous présenter ma petite salle de clonage justement qui est plutôt pratique c'est une particularité de Attack of the Beach pour facilement automatiser vos c'est facilement enfin c'est facile d'automatiser un peu toutes les tâches donc le le minage le farm etc donc là je peux prendre une pokeball là par exemple j'ai un crapaud qui est enfermé dedans hop je la mets dedans dans le cloner tac je rentre un peu j'active le cloner là on attend un peu que l'énergie s'envoie dedans et vous allez voir ce qu'il se passe si ça marche bien hop voilà j'ai cloné des crapauds bon ils sont tués parce qu'il y a les les trucs les abattoirs qui sont activés et ça permet comme ça de récolter en boucle les objets des mobs oups c'est pas cool ça j'ai fait spawner un crapaud bon voilà j'ai bien enlevé la pokeball là-dedans parfait donc voilà ça c'était ma petite base witchery voilà j'ai fait un petit bateau tranquille et puis il y a un système sous terre qui fonctionne pareil avec de la matière organique pour créer de l'énergie voilà notre particularité de Attack of the Beatty on a pas mal de modes pour le minage donc je ne sais pas si je ne les ai pas sur moi je vous le montrerai tout à l'heure on a des minions qui peuvent creuser des mines comme ça ils récoltent tous les minerais qu'ils trouvent c'est plutôt pratique ça nous évite de trop miner ici on a un système de minage par forage laser donc on a un laser qui va forer le sol et ne récolter que les items qu'on veut pour ça il faut mettre des petits filtres là par exemple on a un filtre vert pour ne récolter que l'émeraude donc c'est assez pratique par contre ça demande beaucoup beaucoup d'énergie voilà ce truc vous avez plutôt vers la fin au moins il n'est pas très automatisé parce que normalement un chargeur de ça c'est un chargeur il faut en mettre 3 enfin 4 autour donc vous voyez qu'il en manque un peu voilà ça c'était ma base ma première base dans le marais qui était plutôt découverte après donc on a fait une base à 5 on peut y aller avec un portail téléporteur très pratique il y a juste besoin d'appeler une base et hop on rentre dedans voilà ça c'est pratique donc là on est plusieurs à construire cette base il y a Bruni moi Zeshi Diyar et encore loupé alias Bazen voilà donc on a tous fait une petite base ensemble avec certains systèmes automatisés que je peux vous montrer bon là c'est bon chez moi donc vous voyez en bas Tinker Construct une forge avec tous les types de lingots qu'on peut trouver pratiquement euh voilà d'ailleurs vous pouvez voir que dans mon inventaire j'ai des armes qui sont faites avec Tinker des armes super fortes vous avez une épée par exemple qui est qui a tous les enchantements que j'ai rajouté Looting 3 aussi et qui tue les mobs en un coup pratique vous avez aussi une pioche bon qui est pratiquement JT à la fortune 3 j'ai aussi de la mou sur tous mes items c'est à dire qu'ils se réparent tout seul quand je les utilise pas donc H du bûcheron c'est pour récolter les arbres en un coup et elle la fait tout c'est un outil qui comme vous avez pu le voir dans Blightfall qui creuse qui fait l'agriculture et qui coupe les arbres voilà donc si j'ai zechi il y a quelque chose qui est pas mal je sais pas si on le voit ici mais il y a un système bon déjà c'est joli vous voyez les pires au bord comme ça c'est grâce à micro-bloc qu'on peut faire des détails comme ça donc voilà il y a des chaises et des lits avec les différents modes de décoration donc Mike Rayfish et Carpenter Block et ensuite je sais qu'il y a un accès vers le bas bon je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo un système pour créer du bois automatiquement voilà ensuite passons par là ici j'ai fait un petit système d'élevage de vaches donc on a un système comme les carottes qui récolte du blé automatiquement qui nourrit les vaches ensuite quand les vaches sont nourries tous les bébés sont transmis automatiquement dans cet enclos grâce à cet objet cette machine qui trie les bébés et l'écran là vous voyez il y a eu des cœurs j'ai cru voir des cœurs oui je vois un bébé vache ici hop voilà ils sont transférés là parfait on l'a vu en temps réel et donc après ils vont grandir au cours du temps et dès qu'ils seront grands on aura le grinder qui va les tuer et qui récoltera leur nourriture qui va cuire et hop on a des steaks à l'infini voilà très pratique ensuite ici on a une production d'arbres automatisés donc on a des arbres que j'ai plantés là qui vont pousser au fur et à mesure donc en poussant il y a ce système là qui va les récolter le bois va aller là-dedans les pousses vont être replanter le bois va aller va suivre ce tuyau et cuire pour donner du charbon et le charbon il va passer sous le coffre par le tuyau ici pour aller dans un moteur qui marche à l'eau donc avec de l'eau et du charbon on crée une machine à vapeur et ça produit de l'énergie voilà donc en gros c'est un système qui produit de l'énergie avec des arbres bon là c'est un petit enclos à cheval hop voilà pour notre base communautaire vous pouvez voir aussi qu'on a pas mal d'autres systèmes ça c'est la redstone liquide des dragons ça c'est le dragon d'hier je pense puisqu'il est à côté de sa maison après je pense que j'ai pas oublié grand chose bon après si vous venez sur le savoir vous pourrez voir tout ça je vais aller dans ma deuxième base qui est juste là hop donc c'est une base basée sur l'agriculture cette fois et j'ai pris le temps de faire des petites décorations vous allez voir ça j'attends que ça charge alors donc c'est pratiquement tout fait avec des micro-blocks comme vous pouvez le voir le sol les rebords etc j'ai voulu faire une maison je vais m'envoler qui est un peu surpilotie donc là on a une grosse vallée voilà mon but c'est de faire l'agriculture dans toute la vallée mais de l'agriculture automatisée bien sûr ici vous voyez ma petite maison hop donc c'est une maison surpilotie vous voyez que j'ai fait des blocs de travers ça c'est grâce à Carpenter Block on peut faire ça ensuite bon tous les petits détails ici aussi ça c'est micro-blocks toujours micro-blocks pour couper les fenêtres c'est pratique on peut même les mettre ici voilà autre mode très intéressant que je n'ai pas présenté jusqu'à maintenant c'est Project Red c'est celui qui permet de trier les coffres donc là vous avez un petit tuyau qui descend et il monte sur le toit de ma maison ici on va voir ça on sent par là hop voilà vous pouvez voir que j'ai tous mes coffres ici qui sont reliés par des tuyaux de Project Red et en gros ils sont tous mis un peu au pif là-dedans avec des instructions soit violettes soit bleues ça c'est le principe de Project Red c'est assez compliqué à comprendre il y a des tutos toujours du tuto par O'Rolliant d'ailleurs que je vous invite à aller voir et donc vous pouvez voir que tous ces tuyaux sont reliés jusqu'ici et ça ça permet hop de résumer tous les items dans tous les coffres en les triant très très pratique donc voilà c'est tous mes items qu'il y a dans mes coffres et je peux par exemple prendre de la stone j'écris stone je clique dessus submite j'en ai demandé un et vous voyez qu'il va arriver attention hop voilà directement c'est rapide et pour le ranger c'est simple je mets dans ce coffre hop il repart donc système pour tout ranger nos items ça trie etc c'est vraiment pratique après il y a moyen de faire des trucs encore plus automatisés en faisant des crafts automatiques etc voilà je vais vous présenter un peu mes différentes salles salles d'expérience donc ça permet avec le mode liquid xp donc d'avoir de l'xp liquide et de faire des enchantements qu'on peut pratiquement choisir c'est très pratique ça permet d'avoir fortune etc des enchantements qui sont normalement assez rares ensuite après ce couloir j'ai fait une petite bibliothèque avec un clipboard très pratique ça permet d'avoir tous nos objectifs voilà j'ai tout écrit je coche quand j'ai fait en fait là c'est là où je range mes livres d'enchantement et ici des imprimantes de Mike Rayfish ça permet de copier les livres et même de copier les enchantements voilà donc voilà ça c'est mes petites petites salles que j'ai faites là ici on a une chambre donc lit fait avec microblox toujours les meubles aussi sont faits avec microblox vous voyez qu'il y a des morceaux de bois ça c'est des morceaux de bûches que j'ai coupées etc une petite lampe une radio voilà une télé un ordinateur on peut utiliser Mind Bay on peut acheter pas mal d'items donc voilà toujours imprimantes une chaise c'est pas mal comme mode vous voyez qu'il y a quand même pas mal de modes et encore je pense que j'en ai oublié donc voilà on va descendre un peu dans la la vallée alors là c'est des carottes automatisées qui sont récoltées comme d'hab et qui produisent de l'énergie dans ma salle à énergie alors là c'est une petite porte qui s'ouvre quand je m'approche c'est très pratique ça marche avec un petit système si je le retrouve hop un titi détector voilà il détecte si je m'approche et quand je m'approche il envoie un signal de Rexton et il active la porte ça commence un peu à laguer à chauffer ah c'est mieux alors ouais j'ai plein d'items sur moi à force donc là c'est mon petit laboratoire avec mon énergie bon j'en ai qu'un pour le moment j'ai commencé cette base il n'y a pas longtemps là je vais faire un escalier qui monte ah ici je ne l'ai pas couvert d'ailleurs un escalier qui monte à l'étage supérieur voilà donc ça sera un futur labo ici on retrouve le système de stockage de coffres qui est relié à celui de la maison donc il y a les mêmes items voilà pratique je vais continuer ces habits d'exploration en bas on a un champ de blé que je n'ai pas encore automatisé j'attends de remplir tout l'espace mais là ça a bien poussé donc ça sera assez simple ici c'est ma petite salle de nether que j'ai tout décoré voilà la petite salle de nether c'est tout tout mignon j'ai mis un petit moment pour faire tout ça les petits détails comme ça microblocks toujours et on a fait un peu le tour de cette maison et du serveur en général voilà bon j'ai un peu tout présenté si vous voulez d'autres vidéos sur le serveur j'en ferai sûrement des tutos c'est possible aussi sur les différents modes j'en connais mais pas tous d'ailleurs si on peut regarder les modes qui existent ça doit être dans je vais me mettre en game mode mais je ne suis pas OP on peut peut-être aller voir là-dedans les modes voilà donc Advanced Genetics je ne voulais pas montrer ça permet de faire de la génétique donc de pouvoir voler comme des chocs de souris par exemple Archimedeships c'est pour faire des transformer une structure en transport par exemple je construis une voiture et j'active Archimedeships et la voiture je pourrais la bouger et la conduire comme une vraie voiture Artifice c'est plutôt de la décoration Better Storage pour les coffres Bibliocraft on l'a vu un peu c'est toutes les bibliothèques les tables et la décoration d'intérieur en règle générale ça pareil Biome of Plenty c'est vraiment pas mal c'est un celui-là avec Natura il propose 80 biomes différents d'ailleurs dans la base A5 vous avez pu voir un champ de lavande ici on est plutôt dans des vallées voilà il y a plein plein de biomes différents ça peut aller des des arbres d'énormes arbres des endroits avec des cascades et tout des grands déserts de toutes les couleurs enfin bref c'est vraiment bien Biome of Plenty Carpenter Block c'est pour faire un peu des blocs comme ça justement de traviole et pour changer la texture des blocs bon je ne l'ai pas trop utilisé ici mais voilà ça se voit assez facilement hop ensuite pour descendre je vais y arriver ensuite on a été là Chisel ça permet de changer la texture des objets c'est assez simple il suffit de prendre un verre par exemple et avec un seul verre bloc de verre je peux avoir tous ces items là donc des verres différents différentes textures Anonset Portals c'est pour se téléporter Flans Mod c'est un mod pour faire la guerre avec plein de tanks de fusils etc je ne vais pas trop tester encore Micro Blocks donc tous les petits blocs pour faire plein de détails dans vos constructions Fossil Archéologie c'est pour avoir des dinosaures etc des mammouths Galactic Craft Core et Mars c'est pour aller sur la lune et sur Mars ça a l'air très cool on peut faire ses fusées etc Hamster Mod pour pouvoir des hamsters Liquid XP vous l'avez vu Mind Factory Rolladette c'est pour faire des machines d'automatiser pour récolter les fermes les animaux les mobs etc ça c'est Minecraft classique les minions c'est pour miner je vais vous montrer ça juste après cette présentation des mods Natura c'est pour des complètes biome au plenty c'est pour trouver plein de blocs dans la nature des nouveaux blocs Nécromancy c'est pour pouvoir faire ses propres mobs genre un mob avec une tête de hache un corps de creeper Open Block c'est un truc assez généralisé il y a un peu tout dedans Project Red c'est le système qui trie les items mais pas que vous voyez qu'il y a plein d'extensions sur Project Red Random Things c'est je ne sais plus trop ah c'est un peu comme Open Block c'est pour plusieurs trucs assez général Sensepack c'est le Dup Step Gun très pratique c'est un gros fusil qui tire de la musique en Dup Step voilà Statues pour faire des statues Sync ça je ne connais pas il faudra que je vois ce que c'est Secret Room c'est pour faire des salles secrètes Taman Expansion c'est tout ce qui est énergie Dinger Construct c'est la forge et les outils personnalisés Make Work c'est la porte que vous avez vue qui s'est ouverte quand je me suis approché Trail Mix je ne sais pas j'irai Lance Rocket Tropic Craft c'est vrai je ne l'ai pas essayé celui-là c'est un monde dans les tropiques pas mal Volley Ball Weapon pour se téléporter aussi Wither and Tornados c'est dans le temps on peut avoir des tornades des tornades qui ne détruisent pas les structures heureusement Witchery vous l'avez vu c'est un peu tout ce qui est pour les sorciers il y a pas mal il y a plein 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 de potions je ne sais pas si on peut voir non voilà plein de choses à faire donc les potions ça c'est des breuvages les potions elles sont dispersées il y en a ici des poupées vaudou c'est vraiment très grand compact on peut même aller au pays des rêves où il y a des boss des démons etc du craft c'est un truc assez difficile avec du quantum c'est pour je crois cacher des constructions ça c'est tout ce qui est décoration d'intérieur et foot plus c'est tout ce qui est nourriture il y a pas mal de nourriture dedans plein de trucs à construire qui se mangent voilà des nouveaux arbres etc voilà on a fait le tour un peu tous les mobs et je vais finir sur le petit mode classique avec les minions juste que je retrouve il est voilà c'est ça master staff donc c'est un truc pour voir dès le début du jeu clique droit vous invoquez vos minions il y en a 4 et ensuite vous pouvez leur dire vous allez ramasser des bûches vous cliquez droit sur un arbre pouf ils vont le ramasser ou alors dans ce menu voilà creuser une salle de 11 fois 11 hop make it so et vous mettez la salle ici vous voyez comme c'est grand et donc ça c'est pratique et ils construisent tout seul sans entraide donc c'est cool et après ils mettent tous les items dans un coffre voilà là je l'avais déjà fait creuser ils ont mis des trucs voilà j'ai fait le tour un peu de tous les modes bon c'est un grand serveur il y a pas mal de choses à faire vous pouvez facilement vous étendre faire plein de systèmes aller visiter la lune des choses vraiment pas mal donc si vous voulez rejoindre le serveur c'est simple c'est un serveur qui autorise aussi les versions craquées pour ça aller voir sur le site et expliquer comment il faut faire et puis on va s'arrêter là voilà si vous voulez plus d'infos n'hésitez pas à me le demander et je vous dis à très bientôt peut-être pour une autre présentation du serveur ou peut-être même pour des tutos sur les modes les modes etc j'espère que cette vidéo vous a plu voilà je vous dis à la prochaine c'était Micien c'est la prochaine Sous-titrage ST' 501 ...